A chacune des vagues sur le rivage, c'est une page d'histoire qui se déroule. Celle des flamboyants conquistades hors arrivée d'Espagne, à la conquête du Nouveau Monde. La plage de sable fin de Saint-Augustine en Floride, porte encore les traces des premiers bateaux qui ont accosté, sur ce qui deviendra les Etats-Unis d'Amérique. Cinq siècles plus tard, les premiers explorateurs ont laissé les eaux chaudes aux touristes. 28 degrés en plein mois d'octobre. Tellement reconnaissante pour cette journée. Quand on est arrivés, on avait peur d'avoir un peu froid, mais en fait, l'eau est plus chaude que l'extérieur. Et avec le soleil, c'est parfait. C'est paisible et plein de sérénité. Il n'y a jamais beaucoup de gens ici, donc c'est très reposant. Pour cette famille de haut-savoyards installée depuis 7 ans à Saint-Augustine. Ah oui, il n'est pas dans le bon sens. Ah bon, on l'a mis à l'envers. Le changement a été radical. Allez, un dernier macaron pour la route. Les week-endoskis ont été remplacés par les pique-niques au bord de l'océan. Oui, c'est l'activité familiale. On fait du jet-ski et sinon, c'est pique-nique à la plage, le week-end, même quand il fait frais. Le couple a eu un coup de coeur pour la plage. Alors quand leur fille est partie s'installer en Floride pour ses études, ils n'ont pas hésité à la suivre. Eh bien voilà, ça c'est notre paradis depuis 7 ans. Une des plus belles plages de Floride, sinon la plus belle évidemment. Ça peut être en décembre, en janvier, tu peux aller te baigner quand tu veux l'eau, elle sera super bonne. Un endroit qui a aussi séduit les premiers colons, qui ont fondé la ville en 1565. Chaque rue porte d'ailleurs l'empreinte de ses conquistadors. Ça c'est vraiment très typique de l'époque espagnole, avec les balcons comme ça, et les vitrines comme ça, tout en bois. C'est une richesse architecturale qui est magique. La ville est la plus ancienne des Etats-Unis, et la plus charmante pour le couple de Français. C'est une ville qui respire l'authenticité. Cette ville-là, c'est vrai qu'elle est unique en fait. Et pour remonter le temps... Prêt ? Oui ! Pour l'Espagne ! Feu ! Il faut suivre Chad Light. Dans les ruines archéologiques de la colonie espagnole, fondée par Ponce de Léon. Le conquistador est le premier à avoir posé le pied à Saint-Augustine. Ce bateau est une réplique d'un lanceur. Ce sont les bateaux qui étaient derrière les navires, et qui servaient à débarquer l'équipage et la marchandise à terre. Pour s'établir, les colons ont aussi dû affronter les Amérindiens déjà présents sur cette partie du territoire. Les canons et le pouvoir militaire, c'est ce qui a permis de s'établir en Floride, contre les indigènes. Avant même que les Amérindiens aient eu le temps de réfléchir à repousser les Espagnols, puis les Anglais ou les Français, c'était déjà trop tard. Une plongée dans l'histoire souvent méconnue des Américains. C'est beaucoup d'histoire. Moi, je suis en partie espagnole, du côté de ma mère, donc c'est intéressant d'apprendre cette histoire. Vous avez vraiment l'impression de faire un bond dans le temps, et de vous retrouver en 1600. Je me tiens là où ils se sont battus, là où ils sont tombés. C'est vraiment incroyable. Car une fois établie, la colonie a dû faire face à un autre danger, venu directement de la mer, les attaques de pirates. Matt Frey, qui est retraité de la marine, où il a passé 20 ans. Les perles sont les objets les plus précieux lorsqu'on le retrouve des épaves. Passionné par les pirates depuis son enfance, il s'occupe aujourd'hui de faire découvrir les trésors du musée au public, comme ce coffre précieux qui appartenait à un corsaire anglais nommé Thomas Tew. Ça, c'est ma pièce préférée dans le musée. C'est unique, parce que c'est le seul coffre à trésors dont on connaît précisément le propriétaire. Il m'a fallu trois ans pour connaître son histoire et faire mes recherches. Ça signifie beaucoup pour moi. À chacune de ces interventions, Matt Frey essaye de transmettre sa passion aux visiteurs. Tout ça semble presque irréel, parce qu'on sait ce qui s'est passé dans les livres d'histoire. Mais là, on est capable de se le représenter concrètement, de voir les bateaux, les trésors. Les flots de la plage de Saint-Augustine font s'entremêler passé et présent pour rappeler peut-être aux visiteurs que c'est dans ces eaux qu'a émergé une nouvelle ère de l'histoire des Amériques. Amériques